Salut à tous, c'est Oulien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle émission, Bomber Show, l'émission dans laquelle je vais relever des records du monde. On va bien sûr accueillir Tanguy, l'invité exceptionnel d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Il y aura à chaque émission un invité exceptionnel. Toi, tu peux te présenter en quelques mots. Ok, Tanguy Rousseau, enchanté. Ambianceur de soirée avec une chaîne YouTube de danse. Belle barbe qui n'est pas taillée. Pas mal, pas mal. Du sud-ouest, c'est-à-dire surfeur, rugbyman, skieur, tout le bordel ambianceur. Ça, ça me plaît. Bon, écoute, on attaque la première rubrique, c'est la rubrique vrai ou faux. Je te dis une action que j'ai faite, tu dois me dire si c'est vrai ou faux. Ok, j'ai compris. J'arrive à 100 km dans un mur, j'ai survécu, vrai ou faux. Ok, j'ai compris. Voilà, ça c'est la première rubrique. La deuxième, je vais tenter de battre un record du monde. Ok. Un truc exceptionnel avec mon VTT trial, puisque tu le sais, c'est ma discipline de prédélection. Tu me dis pas, tu es 14 fois champion du monde, d'Europe et de Galaxy, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Exactement, tu connais. Et puis après, ça sera ton record. Toi, le record de l'invité, le défi. Peut-être avec ces petits trucs, on s'est entraîné à Noël. Normalement, tu vas essayer de battre le record du monde de manger de Ferrero Rocher. Ah, c'est ça mon record ? C'est ça, exactement. Parce que moi, je croyais que je devais faire le plus grand nombre de triple backflip en 10 minutes. Ça en fait pas ? La prochaine ? Ok, bah pour l'instant, Ferrero Rocher. Tu pourras le faire aussi, si tu veux, tu veux le nom de manger de Ferrero en triple backflip. Ah, ça existe pas, on peut le tenter. Ensuite, on continue, après ton défi, on va faire la rubrique Crash Test. C'est une rubrique dans laquelle on va tester des objets, donc là, il y en aura plein. Mais aujourd'hui, c'est un airbag, tu verras, on va le tenter. Je t'en dis pas plus, c'est à la fin de la vidéo. Ok. Et puis, restez bien, à la fin, il y aura un jeu concours, vous allez pouvoir gagner une paire de pneus au choix. Ok. Tu fais du vélo ? Non, j'essaie d'arrêter. T'essaie d'arrêter le vélo ? Ouais, alors, je me suis mis au Vélib avec les grèves. Ouais. C'est de la merde. C'est de la merde, il n'y a jamais un truc qui va bien dessus. Et ouais, mais pour la planète, il vaut mieux faire du vélo qu'utiliser les transports en commun ou prendre la voiture. Donc, c'est bien. Je fais de la trottinette électrique un peu. Je suis trop cool. Bon, allez, Tanguy, tout de suite, la première rubrique, c'est la rubrique Vrai ou Faux Jingle. Vrai ou Faux ? Vrai ou Faux ? On attaque tout de suite. Tanguy, est-ce que tu penses que j'ai déjà... C'est vrai. C'est vrai. J'ai déjà... J'ai déjà... Est-ce que tu penses que j'ai déjà sauté d'un avion avec mon vélo ? Bien sûr, j'ai un parachute, mais est-ce que tu penses que j'ai déjà fait ça ? D'un avion ? Genre, j'arrive, un avion, tac, j'ouvre la porte, je prends mon vélo, je saute. T'as fait des trucs cools quand même. Pastrana, il a fait 100 parachutes, je pense qu'il a dû le faire en motocross. Ok, j'ai envie de dire que c'est vrai pour le challenge. Et non. Ah putain. Dommage. Et encore une fois, tu me déçois quand même. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est mon rêve, mais j'arrive pas à trouver un endroit pour le faire. Donc c'est vrai que je l'ai pas fait. Par contre, j'ai des amis du team UR Polygone, là, qui l'avaient fait en Nouvelle-Zélande. On voit les images maintenant. Ils s'étaient régalés. Tu vois là, en fait, il avait un vélo d'enfant. Parce que la grosse difficulté des gars, c'est qu'ils veulent pas sauter avec un gros vélo. Ça prend trop de place dans les airs, ça part n'importe comment. Ça me fait penser au premier backflip en tricycle de Pastrana, pareil, avec le Nitro Circus. C'est là où il balance et il t'arrive n'importe comment. Donc ça, écoute, je l'ai pas fait. Voilà, ça serait un de mes rêves, mais bon, je l'ai pas fait. Est-ce que, un peu dans le même délire, est-ce que tu penses que j'ai sauté à l'élastique avec mon vélo ? À l'élastique avec ton vélo ? Le vélo, il est attaché à toi ou il est attaché à l'élastique ? Je sais pas, je vais pas trop t'en dire. Ou tu tiens à la main. J'ai le droit de t'indure en erreur, en plus. Non, on va dire que seul mon vélo est accroché à l'élastique. Pas toi ? Non, mais non, t'inquiète. Ok, je pense que c'est faux, c'est faux. Eh non, c'est vrai. Ah merde ! J'étais induré en erreur, effectivement, j'étais attaché et le vélo aussi. Ok, je le lâche dans les airs. Et en plus de ça, c'était même pas un saut à l'élastique, c'était un tremplin saut à l'élastique. Et attends, moi je suis en train de me demander un truc. T'imagines, tu tombes tout droit avec le vélo, le vélo tombe un peu plus bas et il romante comme ça. Tu te le prends dans les yokou. Voilà, mais là, le but, c'est que tu restes bien accroché comme ça. Lâche pas le vélo, lâche pas le vélo. T'envois pas des triple-tels whip en l'air là. C'est ce qui me faisait peur. Et en plus, j'arrive, là tu le vois, j'arrive, le flip sorti de tremplin, nickel. Beau gosse. Pas mal là ? Beau gosse. Donc c'était vrai, effectivement. Nouveau truc, est-ce que tu penses que j'ai déjà fait un acrobranche avec mon vélo ? Tu sais ce que c'est l'acrobranche ? Tu es le parcours dans les arbres et tout. Je déteste ça. Parait que déjà, tu es en galère tout seul. Je déteste ça. T'imagines avec un vélo. Est-ce que tu penses que j'ai déjà fait ça ? Ouais, mais pourquoi faire ? Non, c'est nul. J'aime pas l'acrobranche, moi. Moi, j'adore. Non, je me retrouve toujours coincé dans un truc, puis je me brûle les mains sur les tyroliennes. Non, j'aime pas, moi. C'est pour ça, moi aussi, je me crame les mains. Donc, je prends mon vélo et ouais, j'ai fait un acrobranche avec mon vélo. Ok, donc en fait, j'ai eu tort sur toutes les questions. Ok, bien joué Tanguy, bravo. Voilà, donc ça c'est fait. On l'a vu, même j'ai fini par un saut élastique avec mon vélo, encore une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était dans l'acrobranche un petit, mais bon, je l'ai fait. J'ai fait une slackline, j'ai fait les pompes singes, tout ça, je me suis régal. En parlant de slackline, est-ce que tu as vu la dernière de… comment il s'appelle ? Celui qui a fait… Dany McCaskill, le gymnasium. Le gymnasium, t'as vu qu'entre les deux slacklines, là, quand il fait le… Tu as vu le making-of ? Deux sans essai, il a mis. Ah, j'ai pas vu le making-of. En tout cas, son trick où il prend le trampoline, le vélo tape dans le cheval d'Arson, fronte, il rattrape, incroyable. Alors, dernier, maintenant là, c'est là où ça se joute, Tanguy. Est-ce que tu penses que j'ai déjà sauté par-dessus une Formule 1 avec mon vélo ? C'est-à-dire, la Formule 1 arrive à fond, je ne sais pas combien ça va une Formule 1, je ne m'en souviens plus, genre 200 km heure, je dirais. Attends. Synchronisation, j'arrive, bunny-up par-dessus la Formule 1. Donc, une Formule 1, ce n'est pas très haut, tu vois. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais te faire le bruit de la Formule 1 à 200 km heure avec la… Ah ouais, on va vraiment être dans le truc. On va vraiment être dans le truc. Je ne sais pas si tu peux laisser ça. Et moi, je me répare. Ça, c'est une canette, une petite canette. Vous la videz, vous la pliez pour faire des trous sur les côtés, vous mettez dans la bouche et vous hurlez. C'est le tuto de Tanguy. Formule 1. J'ai eu chaud, il ne m'a pas tapé, il n'y a pas eu le « ouh, ouh, ouh ». Du coup, je pense que c'est vrai, parce que là, on vient de le faire. Et non, malheureusement, non. Mais non ! Tu vois, tout faux Tanguy, je finis à chier. Non, une Formule, je ne l'ai pas fait. Alors après, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais fait avec un kart, un karting qui m'est passé en dessous. Le problème, c'est que ça s'est mal passé. Le karting, j'ai sauté trop tard. Le karting m'a percuté la roue arrière. Le vélo est parti à 2 mètres de haut. Là, on voit les images, tu as vu comme c'est violent. Violent, violent, violent. Mais bon, la deuxième fois, j'ai réussi. C'est juste de la coordination, c'est super chaud. Et dans un deuxième truc qui ressemble un petit peu, c'était une voiture de stock car. On avait fait un tas de palettes à 2 mètres de haut. La voiture de stock car défonçait le tas de palettes. Et moi, il fallait que je saute au bon moment pour esquiver ça. Un peu une cascade à la James Bond. Il me vient une question qui est, je pense, même pour beaucoup de gens, c'est le pourquoi. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je ne sais pas, pour la prise du risque. Pourquoi pas ? Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Cool, 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 cool. Donc voilà. Bon, écoute Tanguy, c'est un 0 sur 20. Pas mal. C'est un invité en or. J'espère au moins réussir le record du monde. En parlant de record, on attaque la rubrique record du monde. Sponsorisé par Michelin. C'est parti, record du monde. Jiggle. Le record de quoi ? Le record de où ? Le record du monde. Oh yeah. Oh yeah. Allez, c'est parti. On part à Claire Montferrand. Pour mon record du monde, j'ai tenté deux records du monde. La plus grande distance d'un obstacle à un autre sur la roue arrière, sans élan. A ton avis, combien j'ai pu faire ? Un mètre, deux mètres, trois mètres, quatre mètres, cinq mètres. Sans élan. Ça va, je pars sur la roue arrière et je... 3,64 mètres. Ah ouais. Et là, tu fais combien ? Eh bien, on le voit tout de suite. Allez, c'est parti. Pour ce nouveau record, je vais tenter de battre la plus grande distance d'une poutre à une autre. Le record du monde actuel est de 2,81 mètres. On va voir si on peut le battre. La grosse difficulté, c'est bien sûr qu'on est sur une poutre qui doit faire moins de 15 cm de largeur. Il faut rester deux secondes en équilibre sur cette première poutre, atterrir là-dessus, contrôler, tenir deux secondes également sur cette poutre. C'est un nouveau record 2,90 mètres. Yes ! 3,90 mètres. 3,90 mètres. J'en ai rajouté un peu. Le record du monde existant était à 2,70 mètres et j'ai fait 3 mètres. Ok, bon, mais nice ! Donc voilà, c'est pas mal quand même. Ok, cool, cool, cool. 30 cm de plus, c'était pas mal. Ça se joue à ce point-là ? Ça se joue au millimètre ou pas ? Ah ouais, ouais. Ouais. Honnêtement, je connais 3 mètres, j'aurais peut-être fait un tout petit peu plus, mais là, on n'est pas loin de la limite. On est au record du monde, en fait. Oui, oui, oui. On passe sur le deuxième record du monde. Cette fois-ci, il y a un invité très spécial, c'est pas moi qui l'ai réalisé. Qui a réalisé ce défi, il fait le 100 mètres le plus rapide avec la mascotte Michelin. Le record du monde existant était de 15 secondes, il faut qu'il court plus vite que 15 secondes avec cette mascotte-là pour battre le record du monde. Ça record pas, ça. C'est un record du monde, c'est parti. On va tenter le nouveau record du monde, le 100 mètres le plus rapide réalisé par la mascotte Michelin. Que le défi commence, c'est parti. 3, 2, 1, go ! Avec un score de 13, 60, le nouveau record, le 100 mètres le plus rapide du monde par la mascotte Michelin, c'est validé ! Et l'invité surprise, regardez qui c'était, Renaud Lavillény. On avait juste demandé le record man du monde, justement, du tour à la perche, le champion olympique. Bien joué. Merci. T'as chaud, non ? Un peu. Oh yeah ! Putain, il est chaud le Renaud, là. Bon, bien joué, Renaud. Renaud, effectivement, il nous a ramené un deuxième record du monde pour cette émission, donc ça fait plaisir. Maintenant, nouvelle rubrique, après les records du monde. Après tes records du monde. Après mes records, c'est le record de l'invité. C'est parti, jingle ! C'est le record de qui ? Le record de l'invité. Invité. Oh yeah ! Ils sont plus éthiques. C'est pas grave. Donc, on prépare tout. Je t'ai pris de l'eau, je te conseille de prendre une petite gorgée, parce que le record du monde, c'est manger le plus de ferrero rocher en une minute. Alors, grosse difficulté, il va falloir le déballer et le manger intégralement. Il va falloir ouvrir la bouche pour être sûr à 100% que t'as tout avalé. Ouais. Le record du monde existant est de 5. Il va falloir faire plus que 5 en une minute. Putain, c'est comme les tucs, je suis sûr que ça te... Ah, je pense que là, avec l'espèce de Nutellaka dedans, ça va te faire une pâteuse. Pourquoi je me suis embarqué là-dedans ? Ok, donc, il est de main à plat ? De main à plat. Je vais me mettre sur le côté pour contrôler le chrono. Ouais, vas-y, vas-y. Comme ça, je suis ton coach, je vais te coacher, c'est parti. Ouais, tu me lâches pas. Tu me dis quand t'es prêt. Moi, j'active le chronomètre. Fais-moi un décompte. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, and start. Allez, Tanguy, c'est parti. Le premier, on déballe. Allez, et dehors. Voilà, ça va facile. Facile, facile. 5 secondes. 6, 7, ok. On est sur une base de 10 secondes. Ok. On peut en faire 6, là. C'est battable. 12 secondes. Ok, on déballe tout. C'est bien, ça. Vas-y, vas-y. Faut enchaîner. 17 secondes. Le haut corps du monde, il est là, Tanguy. 20 secondes. Oh, c'est horrible. Allez, là, on est sur le haut corps. Faudrait le troisième, là. Faut enchaîner. 26, 27, 28, 29, 30. Allez, là, faut enchaîner, là. Allez. Allez, Tanguy. Allez, mets-en deux au pire. Ça va où ? Allez. 40 secondes. 40 mains ! Allez, vite. Allez. Voilà, on a le droit d'en mettre plus. Faut juste bien finir. Anticipe. Plus que 15 secondes. Bien. Allez. Allez. 50 secondes, Tanguy. Oh, la fatteuse, là. J'ai peur pour toi. 55, 56, 57, 58, 59. C'est validé. Combien, du coup ? Combien on en a fait ? Je ne sais pas. Non, ok, tu es allé pour moi. J'en veux plus, je mange le ferro rocher de l'année, là. Oh, c'est vrai que c'est long, à manger. T'as vu, c'est chiant, hein ? Bah, essayez ça chez vous. Heureusement que ce n'était pas des mon chéri, parce que sinon, je ne te faisais pas à ton truc. C'est vraiment dégueulasse. C'est horrible, ça. Non, non. Donc, essayez ça chez vous. 5 ferro à battre en une minute. On veut voir nos scores. On veut toutes les infos partagées, tout ça. Donc, allez. Je veux bien boire un petit coup, là, du coup. C'est bon, hein ? Vous voulez un ferro rocher, à la prod ? Eh, Youssef, t'as la trappe. Délicieux. La prochaine fois, on tentera avec des trucs... Manger le maximum de... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Proposez des défis en commentaire pour les prochains invités. Nourriture, machin, des petits défis que vous avez en tête. On pourra essayer de les faire pour la prochaine fois. Eh bien, écoute, sur ce beau record, qu'on peut dire que tu es record man du manger de Ferrero, on peut dire ça, quoi. Pas mal, pas mal. Mais je ne suis pas sûr que je vais le mettre sur ma bio Insta, mais... Ouais, c'est un bon truc, CV... Record man du monde de Maneux de Ferrero, que j'ai à moitié battu. C'est un peu servi, hein ? Moi, ça me plaît. Attends, la classe. Donc, il y a deux record man ici, en fait, dans ce plateau. Vous êtes record man aussi ? Enchanté, je suis record man aussi. Allez, maintenant qu'on est bien rembourré, on passe à la rubrique crash test. Jingle. C'est le crash, c'est le quoi ? C'est le test. C'est le crash, 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 test, 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 crash, test. Ah ! Oh yeah ! Alors, à ton avis, c'est quoi, ça ? On est en plein dans les grèves ? C'est un truc pour les manifs ? C'est pour les manifs ? Non, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est un pare-balle, je ne sais pas quoi. Alors, j'ai l'airbag qui va servir pour le vélo, pour l'équitation. En gros, dedans, là, j'ai une bonbonne de gaz, ça va se déclencher. Je mets un petit outil qui est là, attends. Voilà, il faut brancher ça sur le vélo. En gros, ça va calculer à tout moment que je suis éjecté du vélo. Ouais, déconnecté. Avec un accéléromètre, en gros, qu'il y a un impact qui est en train de se passer. Ok. Beaucoup de gens n'en disent pas plus, on va l'essayer de toute façon. Ça m'aurait bien servi, parce qu'il y a 5-6 ans, je me suis fait la roue avant qui sort du vélo. Front. Ah ouais ? Chroma crânien, ligament arraché, épaules, tout. Eh ben, écoute, je te le laisse après. Si tu veux, je te le laisse après. Je ne fais plus trop ça. Pour la cochinette, ça peut servir aussi. Ok, bon. Eh ben, écoute, moi, je suis équipé, je vais quand même mettre un casque. Et on va tenter cet objet qui vient de la marque Elite, qui nous l'a prêté pour l'essayer. Tac, tac, c'est connecté. Là, tu vois, il y a la bonbonne de gaz qu'on voit ici. Ok, nice. Et normalement, ça devrait faire... Ok, mais ça, par contre, je te laisse essayer tout seul. Ouais, on essaye dans les bureaux, parce qu'il ne fait pas très beau dehors. Donc, on va essayer de faire une chute dans les bureaux, là. Tu vois, ils l'ont bien aimé, là. Ok, ben, vas-y, vas-y, fais-le. Allez, c'est parti. Allez. Wouh ! On va l'activer. Voilà. Ok. Après, il y a un petit aimant, ici. Il faut aller connecter au boîtier. Ok, il est prêt, c'est ready. Let's go, au revoir ! Allez, go. Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Oh ! Ah, là, c'est parti ! Ah, c'est hyper dur ! Ah, ça, je suis bloqué. Ça sent le cochon crier, le cochon cramé. Ah ! Ça marche ! C'est validé, le crash test. Oh, la cascade, mon gars ! Eh, joli, hein ? Eh. Bon, le front flip, hein ? Eh, pas mal, pas mal. Ils ont un peu gueulé dans le bureau, mais bon... Je pense qu'ils ont dû dire... Pouh ! En plus, on était devant le studio McFly et Carlito. Je pense qu'ils ont dû dire, ils étaient en train de tourner. Ils ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il s'est passé, c'est... Il y a un attentat, quoi ! Les gens ont appliqué tous les fat boys de l'étage. Ils étaient tous en train de dire, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi il y a des sofas en plein milieu, là ? Bon, ben, j'espère que cette émission Bomba Show, la première, vous a plu. Donc, bien sûr, on attend vos retours dans les commentaires. Le prochain défi de l'invité, il faut vraiment bombarder les commentaires pour... Un nouveau défi ? Un nouveau défi ? Ouais, 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 mais il y a des trucs un peu plus impressionnants et tout ça, machin. Un truc un petit peu plus extrême ? Ouais. Ok, on mangera des cafards, par exemple, ou des scorpions. Allez, je ne reviendrai jamais dans cette émission. Et bien sûr, attends, je me retourne, puisque le record du monde était sponsorisé par Michelin et il vous offre une paire de pneus, celle de votre choix, vélo de route, vélo de VTT, cross-country, descente. C'est ce que vous voulez, comme ça, ça correspond à votre vélo. On s'arrangera, c'est sur Instagram. Pensez bien sûr à liker cette vidéo, à la partager à vos potes. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Ciao. Merci Tanguy. Salut les gars. Merci Orel. À la prochaine. Peace.